Je vous donne donc les résultats. Nombre de bulletins, on a dit 118, 13 blancs, suffrage exprimé 105, majorité à 53. Alors, Fédéric Duché, 98. Fédéric Duché est proclamé élu. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est une communauté de destin qui se construit dans le respect des identités communales, avec leur richesse, leur histoire, leur particularité. L'agglomération se doit de respecter chaque identité particulière, tout en cultivant une identité commune. On peut d'ailleurs regretter que certains territoires, jouxement le nôtre, ayant les mêmes attributs, aient refusé la main tendue. Même si je suis extrêmement respectueux des décisions des assemblées démocratiques, je persiste à penser qu'il s'agit là d'un mauvais calcul. Je veux simplement leur dire que ma porte reste ouverte si certains veulent nous rejoindre. Le périmètre étant défini, il fallait, afin de constituer cette nouvelle agglomération, proposer une méthode, un calendrier et des actions concrètes. Le calendrier étant contraint, en raison de la célérité législative, dans l'application de la loi NOTRe, nous avons démarré nos premiers comités de pilotage. Nous avons bien sûr une responsabilité quotidienne, mais également une responsabilité à l'égard des générations futures. Alors où il est toujours bon ton de brocarder la politique et les politiques, montrons-nous élus, que nous pouvons redonner confiance, que nous sommes porteurs d'espoir. J'ai la vision d'une agglomération où il doit faire bon vivre, où l'on a envie de s'installer, d'y acheter son logement, d'y fonder sa famille, de travailler, de se cultiver, d'avoir la possibilité de se déplacer. Je sais que nous avons tous le même rêve d'une société sans heurts, qui prend en compte l'autre, qui accompagne les familles, les enfants, les personnes âgées, qui puisse assurer un travail pour chacun et chacune, sans laisser personne sur le bord du chemin, qui puisse garantir que quiconque ne puisse vivre dans un logement indécent, qui assure l'égalité sociale dans tous les quartiers, qui permette à toutes et à tous d'entreprendre. Bref, de faire vivre notre critique républicaine que sont les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Il faut poursuivre et amplifier l'aide aux entrepreneurs. Seule institution après la région à avoir une compétence économique de plein exercice, nous avons une ardente obligation de moyens, mais aussi de résultats. Nous allons être innovantes, être capables de nous différencier, pour être en capacité d'installer et d'accompagner les entreprises. Je déterminerai avec le vice-président en charge de ce secteur, une stratégie de développement économique en fixant les grandes orientations de la collectivité. Favoriser les filières d'excellence, conforter l'économie locale, promouvoir le territoire, les axes retenus sont nombreux. Ce n'est pas que les entreprises et les commerces, mais c'est aussi l'emploi. Et notre action publique devra se renforcer tant à la mission locale qu'auprès des services de SPEL. Même si la formation professionnelle n'est pas de notre ressort, nous devons peser sur nos partenaires afin de trouver le meilleur équilibre entre l'offre et la demande au niveau de l'emploi. Donner envie de venir vivre ou travailler dans l'agglomération, y créer une entreprise, un commerce ou des services. Donner envie d'exercer une profession de santé ou d'éducation. C'est travailler sur l'attractivité, mettre en valeur ses atouts et travailler sur son image. Le tourisme est en lien avec l'identité de la SNA. Le tourisme doit être un des vecteurs de l'attractivité du territoire. Les enjeux sont extraordinaires au niveau de la politique touristique. Notre territoire compte des infrastructures de renommée internationale, à l'exemple de Giverny, de la Fondation Monet et aujourd'hui du Mdige. Avec l'aide du département et de la région, dans le cadre de la Seine à vélo ou bien encore de la Normandie médiévale, nous devrons structurer cette filière porteuse en termes de richesse et d'emploi, en accompagnant au mieux celles et ceux qui veulent entreprendre sur notre territoire. C'est le sens de notre engagement, c'est surtout le sens de mon engagement au service des autres. Je l'ai déjà dit, je serai le président d'une agglomération encore plus ouverte aux partenaires extérieurs, mais aussi aux partenaires extérieurs. Il est vital que les habitants et les usagers de cet espace de vie s'approprient cette assemblée, laquelle œuvrent au quotidien à assurer le devenir de leur territoire, à préserver leur qualité de vie, aussi bien économique, environnementale que sociale. Chers collègues, je forme aujourd'hui le vœu d'un exécutif qui mettra toute son énergie au service du rayonnement de son territoire. Je forme le vœu d'une assemblée communautaire respectueuse de toutes et tous, dans laquelle nous saurons trouver les nécessaires consensus pour le mieux vivre de nos habitants. Je forme enfin le vœu d'une agglomération où chacun trouve sa juste place et où chaque élu contribue à l'intérêt général. Construisons ensemble une nouvelle page pour notre territoire. Vive Celle-Normandie et agglomération. Je vous remercie.